Alors, la culpabilité, c'est un sentiment qu'on a toutes, qui nous épuise, qui nous fatigue. Toujours ce sentiment d'être coupable, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, d'être pas à la hauteur, qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû dire ça. Et c'est complètement épuisant, en fait, intérieurement, que ce soit dans nos relations avec les autres ou dans les relations avec nous-mêmes. Et je vais vous donner mon mantra secret pour sortir de la culpabilité maintenant. Alors, j'ai un mantra que je me répète à chaque fois que je me sens coupable, c'est je me pardonne, je mérite mieux et je recommence en mieux. C'est juste trois étapes simples qui sont en fait très, très riches et qui sont comme un processus pour sortir de la culpabilisation. Je me pardonne déjà, pourquoi ? Parce qu'on commence toujours par ça, pour sortir de la culpabilité, c'est se pardonner. Si on a fait une erreur, si on a fait une bêtise, si on a été maladroite d'une façon ou d'une autre, il faut d'abord commencer par se pardonner sincèrement. Donc, d'abord, je me pardonne, commencez à vous pardonner. Ensuite, je mérite mieux. Là, on est vraiment dans l'image de soi, la confiance en soi et c'est s'honorer, c'est honorer notre potentiel, c'est honorer qui on est. Et donc, être convaincu que oui, on mérite mieux que ça, on mérite mieux que de se faire du mal, on mérite mieux que de s'en vouloir, on mérite mieux que cette situation dans laquelle on n'est pas à l'aise. Et enfin, je recommence en mieux, là on est dans l'action, pour commencer à se déployer, pour commencer à avancer, pour commencer à changer. Ce qui peut aussi beaucoup vous aider sur la culpabilité, c'est de transformer votre façon de voir les choses, c'est-à-dire de commencer à voir le positif dans la situation. C'est par exemple, dans une dispute avec quelqu'un et que vous vous sentez coupable d'avoir dit des choses que vous ne pensiez pas, regardez le bénéfice. Peut-être que vous avez du coup appris qu'il fallait vraiment faire attention à vos émotions, peut-être que vous allez en tirer une leçon. En fait, pour moi, la culpabilité n'existe pas à partir du moment où on tire des leçons, des choses. Soit on est en réussite dans la vie, soit on apprend. Et finalement, si on apprend de nos échecs, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, tant mieux s'il y a des épreuves et tant mieux s'il y a des erreurs. Donc, essayez de développer ainsi une sorte de mindset de la culpabilité pour, au fur et à mesure, arrêter de vous culpabiliser, voir les choses positives et surtout rebondir pour vous. Et le dernier gros conseil que j'ai pour vous sur la culpabilité, c'est d'être en mode solution. Arrêtez de vous faire du mal en ruminant, en ressassant, les problèmes et tout ce qui ne va pas. Commencez à faire marcher votre cerveau en mode solution pour vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette personne ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que je lui ai dit, à ce que j'ai pensé, aux erreurs que j'ai pu faire ? » Moi, récemment, j'ai eu comme ça des échanges avec des amis parce que j'avais eu des mots que je ne pensais pas et j'ai eu des attitudes qui n'étaient pas OK. Et je l'ai pleinement reconnu. Je me suis pleinement pardonnée pour ça et j'ai reconnu mes erreurs auprès d'eux en lâchant complètement prise sur leur réaction. Et je me suis sentie tellement libérée de la culpabilité que j'avais pu ressentir à un moment donné que ça m'a régénérée, ça m'a donné beaucoup d'énergie ensuite. Donc, je vous invite vraiment à faire ce processus de se pardonner, de se dire qu'on mérite mieux et d'aller passer à l'action sur ces sujets culpabilisants pour que vous sortiez de cette culpabilité et que vous ne restiez pas bloqués dans cet état. Alors, si aujourd'hui, vous traversez des périodes de culpabilité et que ce n'est pas évident pour vous ce sujet de la culpabilité, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui a vraiment envie de changer et bravo à vous parce que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne passent pas à l'action. Si vous avez envie de passer à l'action, eh bien bravo, c'est super. Et pour vous encourager, je vous ai préparé une fiche pratique sur cette vidéo. Cette fiche pratique, vous allez la retrouver dans mon coffre-fort. Le coffre-fort contient toutes les fiches pratiques de mes vidéos récentes et vous trouverez à l'intérieur une fiche qui contient à la fois le résumé de mes vidéos et aussi des sortes de mini-coaching avec des questions pour vous aider à passer à l'action et à implémenter tout ça dans votre vie quotidienne. C'est gratuit, l'accès est simple, vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501